Générique Lyon, match nul ou Barça Très simple, vous participez Ce thème là, enfin en tout cas cette actualité là Va irriguer notre rivière de la première Et la deuxième partie Il est en t-shirt Un beau t-shirt Le président Roustan est là Pas mal ce petit t-shirt là Le bleu pète Maison et Wing mon grand copain Franchement il est beau Il est beau Il est super Il est beau et je connais le score car je reviens du futur Mais Ah ok D'accord Dans quelques minutes Enfin Non 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 Dans la soirée Ah non tu vas pas donner le score Tu vas pas spoiler le match Peu cher les gens Et maintenant il faut les laisser vivre Ok très bien Dominique Sévrac Bonsoir Hop là Journal Ça va ? Et vous ? Pas mal Oui ok Dominique face à vous Gervais Martel Le président Ou le vice-président ce soir Bonsoir Bonsoir Gervais Bonsoir mesdemoiselles Mesdames, messieurs C'est l'inverse Bonsoir Gervais pense aux téléspectatrices Qui nous regardent Quelle élégance Comme d'ailleurs Comment ? De plus en plus nombreuses D'après ce qu'on m'a dit Ah oui ? C'est vrai ? Grégory Schneider Bonsoir Bonsoir messieurs dames Messieurs dames aussi Bonsoir tout particulièrement Au président Gervais Martel Ah et pas le président Roustan Bon lui il fait partie des meubles Ah d'accord Ok Gervais fait un peu partie des meubles Au niveau président Il est en voix de Merci Guillaume Dufy prépare son réglage voix Bonsoir commissaire Valentin Bonsoir Voilà Ça va ? Très bien Ça peut être ? On va parler foot Et on va parler un peu rugby Ah oui C'est ça que vous aimez Oui j'adore Ça chauffe J'ai mis les crampons de 18 Ah bah là Là oui Lyon-Barça Donc demain 8ème de finale De la Ligue des Champions Lyon toujours en vie Après le match de demain Le match à l'équipe Il prend le pari Figurez-vous je vais vous faire une confidence Tout le ville-peuple de l'équipe du soir A répondu oui On est allé en conférence de presse On est tombé sur Bruno Genesio Et lui y croit Il a eu un discours extrêmement offensif aujourd'hui Écoutez Bruno Genesio Coach de l'Olympique lyonnais Plus on avance vers le match Et plus j'ai l'impression Qu'on est favori pour la qualification Donc il faut rester mesuré Je pense qu'on doit y croire Parce qu'on a les moyens de le faire Et parce qu'on a montré Dans des matchs de très très haut niveau Qu'on était capable de s'élever Au niveau des meilleures équipes Une victoire serait-elle un exploit demain ? Non Ah bah oui On vous écoute Un duel alors ? Non on ne peut pas faire des duels La machine ne marche pas On a un problème de machine à duel La machine à duel Vous privez le président Bien sûr je ne sais rien On peut le faire quand même On le fait quand même Sans compter les secondes Je compte les secondes Je te dirai top On se fait un duel à l'ancienne Deux contre un On va mettre Dominique Sévrac Dominique Sévrac et Gervais Martel Je pense que c'est un exploit 15 secondes chacun Vous vous dites non Vous allez commencer On le prend en sandwich T'as 30 secondes On le prend en sandwich Je vais commencer C'est Gervais qui commence Gervais vous commencez Gervais attention 2 1 Top Bien sûr que ce sera un espoir Parce que d'abord c'est Bartholone Et on répète toujours ici ou ailleurs Que c'est la plus grande équipe du monde Ça c'est le premier point Le deuxième point c'est que Lyon a jamais trop réussi pour Barcelone Mais il est temps de changer maintenant Et le troisième point on dit toujours que le championnat de France est très moyen On va avoir l'occasion de voir demain avec le résultat positif de Lyon 20 secondes Ok vous avez 20 secondes Grégory Il me semble pas qu'il y ait Pour qu'il y ait exploits il faudrait qu'il y ait deux mondes d'écart entre les deux équipes Ça me semble pas que la réalité Lyon est une équipe de gros matchs Ils sont sortis d'un premier tour très difficile On m'enlèvera pas de ça de l'idée A vaincu Ils ont gagné à Manchester Et ils ont la culture de ces événements Et une deuxième chose c'est que c'est une jeune équipe Dont on perçoit mal les limites C'est une équipe encore mal définie On peut pas parler d'exploit Ce sera un petit peu quelque part 24 secondes La condamner et la mettre au pied du vent 26 secondes Il t'en reste 4-4 10 Allez allez-y Ce soir on voit aussi que la gauche française est complètement perdue A l'image de Gaeli Schneider Elle a perdu ses repères Parce qu'elle ne sait plus qu'à un espoir Quand commence la Ligue des Champions Il y a trois équipes favorites Le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich Donc battre en huitième de finale dans les matchs qu'on pourrait Au match aller Barcelone Ca serait un véritable espoir Ok Greg Vous avez encore 20 secondes Je pense que Un exploit Je pense que c'est un peu Dire ça c'est un peu méprisant Envers Lyon C'est pas une équipe qui part de si loin C'est quand même un gros cube C'est une équipe qui a 350 millions d'euros de budget à l'année On n'est pas en train de parler d'un nain C'est une équipe qui sait faire Méfiez-vous Ok Bah en tout cas voilà Il nous avertit Vous êtes prévenu cher catalan Contre l'équipe du soir C'est un 2 contre 1 Vous votez pour qui ? Vous ventez pour le tandem Sévrac Martel Ou l'homme seul Grégory Schneider Contre Twitter de l'équipe du soir Président A vous Ça ne serait pas un exploit Je trouve que ça serait un exploit Mais quelque part Quelque part Pour que ça soit un exploit C'est vrai que Lyon Ils l'ont montré à deux reprises Contre Manchester City On se calme C'est en poule Manchester City le premier match Les Anglais Tu sais ils arrivent comme ça Vous l'aviez annoncé d'ailleurs Oui Le soir vous avez eu du pif Évidemment Pour une fois Pour une fois c'est bien Un équipement Un équipement Un équipement La force de l'expérience Les enfants Mais Au-delà de ça En match coupé Messi est là Bon il n'y a pas le jeune Arthur Le brésilien Il n'y a pas fait kirk Il n'y a pas fait kirk D'un autre côté Ça resterait quand même C'est pas l'exploit Il y a exploit et exploit C'est pas l'exploit du siècle Justement sur cette limite Non mais c'est ça le problème C'est pas l'exploit du siècle Mais on ne pourrait pas minimiser Ça serait l'un des plus grands exploits De Lyon en Ligue des Champions Et ils y sont quand même Depuis un paquet de temps Enfin ils en ont réalisé pas mal Non mais ce serait les sorties Les sorties c'est différent Là on parle d'une victoire de Toi tu parles des deux matchs Oui Là on parle du match aller Là on parle du match aller Moi gagner contre Barcelone Demain Barcelone Qui a montré certaines limites Non c'est se qualifier C'est l'exploit C'est que demain non Sur le match de demain Ah non C'est que demain non Je pense que c'est pas l'exploit Se qualifier en revanche Ça serait l'exploit C'est très différent Ah je savais pas que c'était juste pour demain Gagner demain ça serait l'exploit Vous disiez tout c'est une petite équipe C'est un peu orienté C'est un peu orienté Gagner demain Non gagner demain Laissez-le parler Non je suis pas d'accord avec Gervais Je pense que la qualification sera un exploit Mais la victoire demain soir n'en serait pas un Il y a plusieurs arguments Déjà le Barça depuis trois ans en Ligue des Champions à l'extérieur A énormément de soucis Et je peux vous dire que les journalistes catalans ont beaucoup de poser de questions Avala Verde sur cette question Et qui a un petit peu agacé l'entraîneur catalan A l'inverse A contrario Ici franchement dans ce stade J'ai rarement vu une équipe en France faire autant d'exploits à domicile C'est-à-dire qu'il y a un effet Groupama Stadium Me revient en tête les propos de Bruno Genesio Après la victoire contre le PSG il y a quelques semaines Il le disait Dans ce stade on est capable de tout Alors ils sont capables de perdre contre Strasbourg en Coupe de la Ligue Mais ils sont aussi capables de renverser des montagnes Et il y a cette atmosphère qui excite un petit peu les joueurs lyonnais Certes il n'y a pas Fekir Mais Fekir ils ont appris à jouer sans lui Et il a été suspendu et blessé à de nombreuses reprises Donc ils ont l'habitude de jouer sans leur capitaine Même si c'est un coup dur Et puis il y a des joueurs qui très franchement Je crois à cette théorie Vont se révéler demain et se réveiller L'odeur du sang pardonnez-moi l'expression Mais même fils de paille par exemple Des joueurs comme Awar et Fernand Mendy Sont clairement dans le viseur du FC Barcelone Pour un futur transfert Et ils auront évidemment un cœur de briller Devant les projecteurs et devant les 352 journalistes accrédités Donc s'il y a victoire demain Non je ne dirais pas que c'est un exploit S'il y a qualification à Barcelone dans 3 semaines On aura évidemment peut-être un autre débat Pierre on va se quitter là Parce qu'on me dit que vous n'avez plus beaucoup d'autonomie sur votre batterie Juste on se retrouve ce soir Pierre Pour la deuxième partie Juste là on est un peu inquiet pour les Lyonnais Notamment deux Lyonnais Il y a Denayer et il y a Ndombele Est-ce que pour l'instant Enfin est-ce que vous avez quelques informations là Qui viennent qui pourraient être confirmées à 22h30 Mais la tendance c'est quoi au moment où on parle Pierre ? La tendance elle est plutôt positive Puisque l'Olympique Lyonnais a divulgué il y a une quinzaine de minutes Mais mais le groupe 19 joueurs Qui sera donc ramené à 18 demain sur la feuille de match Sachez que Jason Denayer et Tanguy Ndombele font bien partie de ce groupe Et d'après ce que l'on a pu entendre Converser un petit peu avec les suiveurs de l'Olympique Lyonnais Tanguy Ndombele n'inquièterait plus beaucoup Bruno Genizio Il devrait être titulaire demain Jason Denayer lui a des soucis avec ses adducteurs On prendra une décision demain C'est plus du côté du Belge qu'il faut s'inquiéter Un petit peu moins du côté du milieu de terrain L'équipe de France Pierre Niguet donc en direct du Parc Coel On se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée On ne parle pas de la même chose en fait Didier, Pierre et Greg On ne parle pas de la même chose Vous dites que Lyon il y a une affaire particulière Qu'ils se transcendent Qu'ils ont appris à jouer sans fait Non on ne dit pas ça On dit simplement que Barcelone C'est un candidat naturel à gagner la Ligue des Champions Qu'elle met au jour du monde dans son équipe Que c'est une équipe remarquable Que c'est une des meilleures équipes au monde Que c'est une permanence sur ces 15 dernières années Et que c'est un espoir considérable Quand on est en face Lyon Qu'on n'a jamais gagné la Ligue des Champions Et qu'il arrive les matchs coup près On dirait ça aussi pour le Paris Saint-Germain Ça serait quasiment un espoir aussi Même si le budget est beaucoup plus fort au Paris Saint-Germain Mais battre comme ici Regardez l'infographie La Barcelone n'a jamais perdu On s'y rend compte face à Lyon En Ligue des Champions Quatre victoires On ne parle pas de Lyon On parle de Barcelone Oui mais c'est Lyon qui les apprend C'est aussi un critère C'est aussi l'histoire même du club Le Barça se fait sortir Paris Roma l'année dernière Je ne peux pas me dire Paris Roma Mais bon c'est le genre de truc qui arrive Le PSG Père à Lyon Il y a 10 jours Au terme d'un match exceptionnel On n'est pas Il n'y a pas 10 classes d'écart Ce n'est pas comme ça On va donner la parole à Oussema Ouar Qui était présent aujourd'hui En conférence de presse On va tout donner Nous a fait un petit pari Heureusement On y va On prépare avec beaucoup de motivation Bien entendu au vu de mon jeune âge C'est des matchs un peu rêvés On sait On est conscient de l'équipe Et du défi Qui nous est imposé Mais voilà Il y a beaucoup de confiance De sérénité Mais en tout cas On est très motivé A relever ce défi Bon un Lyon remonté Un Lyon concentré En vaut-il deux Référence notamment Au dernier grand match Joué par l'Olympique yonest C'était il y a 15 jours Jour pour jour 15 jours Lyon battait au Parc Oël Paris on va voir d'ailleurs Quelques images Où Lyon avait bien joué Il avait bousculé Le Paris Saint-Germain Mais est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira ? Certains disent oui ou non ? Il y a deux Olympiques lyonnais Clairement cette saison L'Olympique lyonnais Des magnifiques affiches Et puis l'OL Non pas des magnifiques affiches Parce que contre Donetsk Chez eux ils sont à la rue Et deux fois contre Frenheim Ils sont à la rue Donc les magnifiques lyonnais Contre City Et le match retour à Donetsk Et Paris moi je trouve Qu'il y a vraiment Deux visages bien distincts Non attends Paris pareil Ils ont un milieu de terrain Qui n'existe pas Pas de Verratti Pas de Neymar Pas de machin Les mecs ils ont X points d'avance Je prends comme référence Manchester City Encore fallait-il Paris ils en prennent 5 aussi Contre Paris Donc il faut se calmer Le match contre le PSG Le match allé Ou le match retour Comme dit Guillaume Ils arrivent quand même À la mi-temps Avec 8 tirs cadrés C'est comme le record Le meilleur homme du match Côté parisien C'est comme le record Je demande à voir Avec Verratti et Neymar Si tu arrives avec 8 tirs cadrés Mais il n'y a pas des si Si Tu enlèves les deux meilleurs joueurs D'une équipe en face Vous avez trois meilleurs joueurs Mais Didier certes Mais on ne peut pas dire Paris On est Marécavani A fait une énorme performance À United aussi Donc à un moment Les blessés Les absents Mais avec Verratti Verratti Vous n'êtes pas des grands fans Mais bon Pour reparler du match Je pense que la qualif Je pense que la qualif Se jouera au Camp Nou Je pense que demain Il faut préserver surtout Il ne faut pas perdre 4-0 Parce que je pense Que il y aura du tout J'avais 4-0 Mais je ne sais pas Moi Simon Non enfin après Je ne sais pas Le foot Messi Oui ça peut aller très vite Je ne sais pas Tu prends un rouge Au bout de 5 minutes Tu mets une individuelle Tu prends un rouge Tu prends 3 rouges Au bout de 5 minutes Mais même un rouge Ça suffit quoi Le foot ça arrive des fois Bien évidemment Ça peut arriver Si tu préserves Si tu fais 0-0 Je parle dans une forme de logique Tu fais 1 par 2 Si tu gagnes un 0 Il y aura des coups à jouer Au Camp Nou Oussama War Excusez-moi C'est l'émotion Oussama War Aujourd'hui a parlé De l'expérience acquise Cette année en Ligue des Champions Avec les références Pour le match Contre Manchester City Le double match Ces deux rencontres Elles peuvent nous aider D'une part Au vu de l'expérience Le fait de jouer Ces grands matchs-là Nous en donne beaucoup plus Et puis Il va falloir Prendre tout ce qui a été De bien fait Face à cette grande équipe Et puis Essayer de le reproduire Mais je pense que C'est une équipe différente Et qu'il va falloir aussi S'adapter à D'autres joueurs Et puis voilà Je pense que ces matchs Face à City Doivent nous donner Beaucoup de confiance Pour aborder Le FC Barcelone Et surtout Je pense que l'équipe A démontré Qu'elle avait le potentiel Pour rivaliser Face à des grandes équipes Donc voilà On va essayer De le reproduire C'est sûr que ces deux matchs Vont leur faire du bien Et même le fait Au retour D'avoir tenu Quand Manchester City A accéléré A un moment En deuxième mi-temps Ça va leur servir Ils peuvent le faire Même le Contre Paris Didier La seconde période Lyon subit N'a plus le ballon Et les Lyonnais S'en sortent Donc ils sont capables De subir Ils sont capables De tenir Et de subir On est d'accord Mais Je me posais la question Justement parce qu'on fait Souvent en référence A City Guardiola Guardiola Barcelonais 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 Est-ce que c'est opportun De comparer ces deux équipes Attention Ce Barcelone là C'est pas Même s'il est en tête De la Liga C'est pas le Barcelone Il y a 4-5 ans Guardiola Ou il y a 4-5 ans C'est le Barcelone Qui en prend 4 Au parc Et on sait ce qui se passe Au retour Et dans les circonstances Où ça se passe Enfin ils en prennent 4 au parc Ils se font éliminer Derrière Contre la Juventus Ils ne voient pas le jour C'est une grosse équipe La Juventus Mais enfin ils ne voient pas le jour Si c'est un grand Barça Ils ne font pas le match Et l'année dernière Ils se font éliminer Contre la Roma Il va être un peu mieux Et un peu plus équilibré Quand même Le Barça de cette année De cette année De cette saison Un peu plus cohérent Mais bon Est-ce que Par exemple Suarez Je l'ai vu encore Il y a 3 occasions Il chute sur le machin Ce n'est pas le Suarez Supersonique d'une époque Iniesta Chavis C'est fini Messi doit tout faire Si pour peu Qu'il soit dans un jour Rabiot n'est pas encore là On a décidé de machin Il y a un truc Qu'Edmilson dit ce matin Dans l'équipe Qui m'a marqué La couverture des latéraux Je l'ai Parce que je voulais vous relancer Attendez C'est sur un joueur Très précis Greg Vous inquiétez pas C'est moi qui présente Je vous sers les passes Je suis votre Chavi Vous êtes mon Suarez Que nous dit Edmilson Ancien de la maison barcelonaise Ancien de la maison lyonnaise Et il s'inquiète Enfin Les barcelais Qui ont connu Quelques difficultés Cette saison La couverture des latéraux N'est pas aussi bonne Qu'avant Je ne sais pas Si c'est parce que Les défenseurs centraux Ne sont pas assez attentifs Ou si c'est parce que Busquets est fatigué Mais il couvre mal Les centres adverses Ils prennent beaucoup De buts comme ça Avec un joueur Qui vient couper la trajectoire Dans le dos De soit piqué Soit l'anglais A vous Alors après Je pense que La défense centrale A chaque fois que j'ai vu jouer Le truc c'est Busquets Busquets ça a toujours été la clé Y compris des succès de l'Espagne Or ça fait 2-3 saisons Que c'est plus tout à fait Le même joueur Et ça veut dire Qu'autour Ça se désagrège un peu Ça veut dire que Voilà Il y a quand même Des petites choses à faire Busquets c'est pas rien C'est parce que Tu n'as plus Xavi Tu n'as plus Niestat T'as un demi-Busquets Srakitic Voilà C'est ce que je dis Alors maintenant On est bien d'accord Ça reste Ça reste de Barça Donc les téléspectateurs Comprendent bien On n'est pas en train de dire C'est des fèvres en face Mais Il n'y a pas de place Ce n'est plus Le FC Barcelona Qui était incontestablement Le grand favori De la Ligue des Champions Pardon mais Parmi les favoris De la Ligue des Champions Si je vous pose cette question là Spontanément Vous ne mettez pas Le FC Barcelona Non mais Mais au milieu De 4-5 équipes Mais pas si tu veux Barcelone Real Madrid Bayern Munich C'est toujours comme ça Ça commence Et maintenant Que Ronaldo a signé On peut mettre la Juve Mais la Juve Mais avec Barça Oui Je ne mets pas le Barça Parce qu'à Missy Parce qu'à Missy Et puis vous oubliez Il y a un joueur Codon Je vais vous faire rire Une fois plus Je vais vous faire rire Une fois plus Mais je l'ai dit En début de saison Avec vous C'est l'année de PSG On en parlera On en reparlera Tu l'as dit à lundi Écoute Si ça rigole Et que Les arbitres S'il y a des arbitres Italiens Comme la semaine dernière Ça peut marcher Ok mes petits Ça peut Qui gagne Est-ce que c'est Grégory Tout seul Ou est-ce Non c'est Gervais Dominique 60 75 à 25 Heureusement qu'on a des gens En face Qui réfléchissent Les joueurs ont du bon dit Ils s'arrêtent sur un grand Liverpool-Bayern C'est aussi demain Alors pour présenter Ce duel indécis On va s'appuyer sur le parcours De Liverpool Cette saison En Ligue des Champions Liverpool offre Deux visages bien distincts En Ligue des Champions Un vaincu à domicile Trois matchs Trois victoires Contre Paris L'Etoile Rouge et Naples Et puis trois déplacements Contre ces mêmes équipes Et trois défaites Liverpool joue-t-il sa qualification Ils perdent à Belgrade aussi Oui Deux zéros Liverpool joue-t-il sa qualification Dès demain Habillage à l'américaine Et on y va Liverpool-Bayern Ça commence à Anfield Gervais vous me dites quoi Oui ou non ? J'ai dit oui Guillaume vous me dites quoi Non Non ? Greg ? Non c'est deux matchs Non ? D'accord Oui on sait que c'est deux matchs Merci Dominique Moi je suis de l'école Schneider Moi c'est deux matchs C'est deux matchs ? Président ? Les chiffres que tu me donnes Après c'est les Poules C'était un petit peu tôt Peut-être leur deuxième match Après la victoire contre le PSG En théorie ça reste quand même deux matchs Vous avez l'air plus affirmatif Plus définitif dans vos propos Pourquoi ? Moi je fais confiance aux chiffres Et quand on a vu jouer Liverpool Depuis le début de saison Que ce soit aussi en champion d'Angleterre Je ne parle pas quand il joue contre les petites équipes Mais surtout en Coupe d'Europe Ça a été carton plein quand il jouait à Anfield Et d'ailleurs c'était très compliqué à l'extérieur Ça veut dire que le match de demain déjà Évidemment ça se joue sur deux matchs Greg On te remercie de cette remarque Il fallait que je précise Mais le match de demain va engager naturellement C'est une évidence que je dis aussi Mais va engager ce qui va se passer Si demain Liverpool ne part pas là-bas au Bayern Avec deux buts d'écart minimum Je pense qu'ils sont cuits Oui mais ils savaient qu'en Poules Après ils ont battu le PSG dès le premier match Le 18 septembre Ils savaient qu'à chaque fois qu'il y avait un faux pas à l'extérieur Ils pouvaient se rattraper dans l'ambiance d'Anfield Là ils n'ont pas trois matchs à domicile Et trois matchs à l'extérieur C'est une fois le Bayern Dominique si je peux me permettre Leur qualif elle s'est fait dans les matchs aussi Tout à fait Ils ont battu Naples Mais c'était un gros groupe C'était un gros groupe Et ils sont finis deuxième Et moi je prouve que le Bayern C'est pas Vous avez parlé de Barcelone Le Bayern c'est plus le Bayern Ils sont en train de se rebecquer Mais c'est pareil Vous m'avez cité spontanément Le Bayern parmi les favoris de la Ligue des Champions Parce qu'ils ont gagné cinq Et parce que c'est un Le poids de l'expérience Le poids de l'histoire Ça ne se change pas ça Il y a aussi deux adversaires Deux équipes Il y a Liverpool Et puis il y a aussi Nos amis municois Qui même s'ils vont un peu mieux en championnat Et qu'ils reviennent tout à petit sur Dortmund 3-2 encore sami Continuent à prendre beaucoup de buts Des buts Et prennent également parfois l'eau à la rémissile Ça va un peu mieux Neuer souffre beaucoup physiquement Ça reste quand même une référence Donc il y aura des choses aussi à l'extérieur Je me demande quand même Si le problème pour Liverpool Ce n'est pas que la Ligue des Champions Et cette année par définition Secondaire C'est-à-dire que s'ils sont champions d'Angleterre C'est un tel truc Excusez-moi C'est une théorie C'est une théorie qui agace Au plus haut point Une théorie exprimée sur ce plateau Par l'homme qui est souvent la Thierry Marchand Qui agace au plus haut point Jeanne Miku Peut-être Mais il faut connaître l'histoire Non mais c'est quand même un truc La frustration Depuis quand ? 92-93 ? 90-90 ? 90-90, 29 ans Parce que c'est surréaliste Que Liverpool ne soit pas champion depuis 29 ans C'est surréaliste C'est incompréhensible C'est tout ce qu'on veut Si Klopp et ce mec-là Si ses joueurs Sont ceux qui ramènent Très franchement Ce sera quand même violent C'est vrai Mais je crois qu'il n'y a plus que 3 points D'écart 3 ou 4 avec Ossity Pour l'instant Ils sont à égalité Mais il y a un match en moins Un match en retard Pour Liverpool Si t'es éliminé par Munich Et que t'es sorti par Et t'es pas champion Tu peux tout C'est sympa de choisir Si peut-être qu'on a les moyens Mais allons faire un sondage Sur les bords de la Merci Et puis Demandons aux supporters de Liverpool A choisir Je pense que C'est pas une bonne question A choisir déjà Non mais je pense que Les deux mon colonel Mais tu peux pas Mais tu peux pas lâcher la Coupe d'Europe C'est pas la Coupe de la Ligue Si tu veux Tu peux pas dire Bon Allez là je mets Non 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 mais dans le libellé de la question Est-ce que vous préférez gagner La Ligue des Champions Ou le championnat Moi je pense que Ils vont te répondre Ils vont te dire le championnat Mais ils joueront toujours à fond La Ligue des Champions Mais le City est tombé sur Schal Donc a priori City va passer City lui aura un quart de finale sûr Peut-être Voilà Peut-être que justement City est plus dans l'obsession Lui Ligue des Champions Par rapport à son actionnaire Qui rêve de l'avoir Oui et puis eux Le championnat ils l'ont gagné Ça fait deux fois qu'il rentre Si je peux me permettre Je pense aussi Permettez-vous Je pense aussi que le Bayern Tu l'as dit très justement Prend beaucoup de buts J'ai eu l'occasion de regarder Samedi 1-2 Le match où ils gagnent 3-2 Où ils sont 2-2 à la mi-temps Et je pense que Dans l'enfer de Anfield Ça va chauffer pour eux Jürgen Klopp Recevoir le premier Ça leur avait porté chance La saison dernière Est-ce que c'est un avantage Cette saison ? Écoutez Le manager de Liverpool Non Habituellement ce n'est pas un avantage Mais on s'en fout un peu On a prouvé deux fois Que ce n'était pas un souci L'année dernière Contre City et contre la Roma Même quand tu obtiens Un bon résultat à domicile Tu dois beaucoup travailler Pour le retour Ces matchs sont si spéciaux Que même en faisant Une différence à l'aller Ça ne change rien Pareil si tu fais un mauvais résultat Il faut respecter la compétition Il y a deux manches Et on sera concentré sur les deux Demain nous serons à domicile Et nous donnerons le meilleur De nous-mêmes Nous espérons que nous pourrons Reproduire ça au retour Ce sera difficile Mais c'est possible Et c'est tout ce que je veux savoir On disait souvent Que recevoir en dernier C'était un avantage Maintenant on est face A des équipes qui jouent En huitième de finale Et Lyon aussi demain Va jouer contre Barcelone S'ils ont des moyens Contre le Barça justement C'était un des paramètres En disant Ah merde c'est con Parce que Lyon Ne reçoit pas Au match retour C'était un paramètre Et aujourd'hui Il a vu du match C'est un entraîneur Qui dit surtout C'est important au match aller Même si tu reçois C'est de ne pas prendre de but Même de jouer le 0-0 A domicile presque Il a sorti où Mourinho Mourinho est sorti du tout On a entendu ça Didier On a entendu Même des entraîneurs Ils disaient tellement On avait l'impression Que vaut mieux faire 0-0 Que gagner 6-2 Non mais c'est marrant On va éclairer là-dessus Les techniciens français Peut-être qu'ils l'ont dit On va éclairer là-dessus Quand tu fais 0-0 Aller chez toi Qui a un si bon résultat T'as une chance sur trois De passer Donc t'en as deux sur trois De sauter Donc c'est quand même Une des idées reçues Les plus absurdes Oui bien sûr Qu'on puisse imaginer Ok Il y a de la stat Il y a de la proba Il y a une analyse quoi Il y a une sensibilité Qui s'exprime C'est Grégory Schneider Noves injurier Extrait de l'interview De Guy Noves Dans le midi olympique du jour L'ancien sélectionneur raconte Alors Le journaliste pose la question Depuis 14 mois Que vous n'êtes plus sélectionneur Avez-vous eu des contacts directs Avec la présidence De la FFR Bernard Laporte Autrement que par Avocats interposés Réponse Non aucun Enfin si indirectement Début juin Il y a eu une fête à Paris Pour célébrer les 20 ans Du titre de 1998 Du stade français Une soirée à laquelle Tous les anciens joueurs Était conviés Où Serge Simon Et Bernard Laporte Était également présents Vous souvenez-vous de ça ? Bah oui Nous dit le journaliste Une soirée durant laquelle Il aurait fallu séparer Serge Simon et Marc Livremont Avant qu'ils n'en viennent Aux mains Oui J'ai entendu la même chose Nous dit Guinoves Et donc Et bien donc là Guinoves raconte Pendant la nuit A 4h30 J'ai reçu un appel Je n'ai pas décroché Le matin J'avais un message en attente Un ancien international français Me faisait l'honneur De m'insulter Noves T'es un enculé T'es un escroc Une merde A chaque fois qu'on venait à Toulouse On te mettait la fessée T'es une pipe Sur le message On entendait plusieurs voix Celui qui m'insultait Mais aussi d'autres derrière Qui lui soufflait Voilà le genre de choses Auxquelles j'ai eu droit Et pour ceux qui douteraient De mon histoire Sachez que j'ai pris soin De garder l'enregistrement Je le tiens A disposition Suite de l'interview Mais voilà Extrait délicieux Alors Guy Noves précise Que l'intéressé a rappelé Le lendemain Pour s'excuser En disant donc à Guy Noves Qu'il ne se souvenait pas De ce qu'il avait dit Il l'a quand même rappelé C'est étonnant Excuse-moi pour ce que je t'ai dit Je me souviens pas Je me souviens pas Ce que je t'ai dit C'est injure téléphonique Est-ce pour vous du harcèlement Ou une blague d'ivrogne De gars qu'on but Un coup de tronc Du harcèlement Enfin du harcèlement De toute façon Parce qu'un coup de fil À 4h30 du matin C'est du harcèlement Vous pouvez le prendre Comme vous avez envie Le mec il vous appelle Pour vous traiter d'encul À 4h30 du matin C'est du harcèlement Vous êtes censé dormir Vous êtes censé Il ne peut pas le voir autrement Oui Attendez Les gars C'est pas trop censé dormir Même si t'es debout Vous êtes moins définitif Pour moi c'est les deux Blague d'ivrogne Mais c'est un résumé parfait De ce qu'est le rugby Français Pourquoi ? Aujourd'hui Mais c'est pathétique C'est pathétique Peut-être que dans peu de temps Et comme tout va très vite Aujourd'hui Le nom de l'insulteur Sortira Et le nom de la personne Qui était derrière lui Et qui lui a peut-être soufflé Ce torrent d'insultes Sortira aussi un peu Et on verra peut-être Que ce sont des gens Qui sont proches du pouvoir Mais franchement C'est du harcèlement Mais c'est pathétique C'est du harcèlement Parce que c'est une accumulation Mais bien sûr Si on l'isole On peut prendre ça A la légère En rigolant En disant Bon ok Ils étaient bourrés Ils ont appelé Mais en fait C'est une accumulation Guinoves C'est juste un entraîneur Qui a échoué à la tête De l'équipe de France Et on veut lui mettre Tous les mots du rugby Pour ne pas le payer Pour ne pas le payer C'est minable Vous avez le droit De vous séparer de quelqu'un Mais vous le payez Vous lui donnez des indemnités Ça s'appelle Et comme là vous ne voulez pas Vous allez appeler à 4h du matin Et puis après vous allez dire Dans la presse qu'il est nul Et puis après vous allez dire Qu'il est un relationnel Avec les genres insupportables Vous inventez des histoires Pour en faire une espèce de monstre Alors que Guinoves Tout le monde sait Que c'est un Sur le jeu Il connaît un peu le rugby Il a échoué Comme d'autres ont échoué D'autres échouons Et puis actuellement Je ne crois pas Que les résultats du rugby De l'équipe de France Soit exceptionnels J'ai lu ça J'ai lu ce passage Et puis j'ai fait un parallèle Vous allez me dire Si je n'aurais pas dû le faire J'ai appris la semaine dernière Que la fameuse brigade du LOL La ligue du LOL Oui des journalistes Donc la semaine dernière On apprenait Les forfaits Les canulars D'une poignée de journalistes Harcelant leurs confrères Via les réseaux sociaux Leurs consœurs La plupart n'étaient pas bourrés Quand ils le faisaient Est-ce que Noves Il a été victime D'une ligue du LOL Un peu comme ça Un peu dans ce genre-là Ou pas du tout Non mais Noves il est victime Du pouvoir En place Qui dès qu'il est arrivé Dès que cette nouvelle direction Est arrivée A fait une fixette sur Noves Quels que soient les résultats De toute façon Ça avait l'air d'être Plus ou moins écrit C'est ce que j'ai cru Comprendre Que Noves N'allait pas durer Donc voilà Après quand on voit Comment se passe Le procès Parce qu'il est au Prud'homme C'était le 14 février Ils ont le droit Avec eux ces gens-là Oui mais donc C'est incroyable C'est un manque de classe On bassine A longueur d'année Sur les valeurs La grande famille du rugby Mais là c'est la nuit Des longs couteaux C'est quand même un truc Hallucinant Les blancs manteaux C'est le cabaret Ils ont créé en fait Un contexte Alors après C'est légitime Pas légitime C'est pas la question C'est la question Mais ils ont créé Tout de suite un contexte C'est-à-dire pendant La campagne électorale Simon et Laporte Se répandaient en privé Sans arrêt En disant Notre première action Quand on arrive C'est de le sortir Donc vous posez Des petites choses comme ça Ensuite Ils le font pas Mais le type est fragilisé Parce qu'il entend Ça lui revient de ceci cela Les joueurs aussi Et les joueurs Alors on travaille aussi Les joueurs C'est-à-dire qu'il y en a un Qui traîne à côté des joueurs En disant Non mais tu te rends compte Les entraînements Tout ça Donc vous mettez un contexte Où vous fragilisez En fait incidemment La position Vous prenez la parole Dans les vestiaires Avant un match international A sa place Vous faites énormément De petites choses Donc c'est du harc In fine C'est du harc Ok mes amis Il vaut mieux éteindre Son téléphone la nuit Mais il l'avait éteint Il l'avait éteint C'est que lorsqu'il s'est réveillé Il y a eu ce message En finalité à 4h30 du matin Mais où était la police Encore une fois Exactement Super Alves Faut-il prolonger Dany Alves Pourquoi je vous pose cette question Parce que c'est une question d'actualité A tout de suite On sera là L'équipe du soir deuxième partie En compagnie de Didier Roustan De Gervais Martel De Guillaume Dufy Grégory Schneider Et Dominique Sevrac Passons à la case Super Alves En une semaine Le Brésilien a retourné L'opinion Dany Alves A parfaitement rempli Son nouveau rôle De milieu de terrain Notamment à Old Trafford Ou encore homme de couloir Comme hier Du côté de Geoffroy Guichard A Saint-Etienne Où il a délivré Une belle passe décisive A Kylian Mbappé D'ailleurs le but d'Mbappé Nous fera un débat Un petit peu plus tard Dans la soirée Cette semaine Les représentants De Dany Alves Rencontrent figurez-vous Le club Des représentants Du club parisien En juin Je vous le rappelle Le joueur 36 ans Est en fin de contrat Alors Faut-il prolonger Le Brésilien Dany Alves Au Paris Saint-Germain Un an supplémentaire Par un contrat de 5 ans Faut-il le prolonger ? Oui 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 parce que En fait C'est son retour de blessure Qui m'impressionne Parfois Quand vous Reveillez de blessure Vous avez des difficultés Là on voit Qu'il s'est extrêmement bien soigné Ça a duré quand même Assez longtemps Il était absent Il a été blessé en finale De la Coupe de France Contre les herbiers En décembre Pour un jour de 36 ans Un an C'est quand ? Pour un an Pour un an ? 6 mois Pour un an de contrat Vu tout ce qu'il t'apporte Franchement En termes d'expérience De leadership dans le vestiaire D'amis de Neymar Tout ça Moi je ferai le package Neymar reste Je garde le copain Donc eux Ils ont manifestement La venue de Buffon Montre qu'ils ont diagnostiqué Qu'il fallait mettre du poids Dans le vestiaire Peut-être parce que le club Manque d'autorité autour Donc il fallait au moins Mettre des autorités Dans le vestiaire des mecs Qui mieux qu'Alves ? Je veux dire Il a un palmarès en acier Tu peux Il s'est quand même A partir du moment Où il est bon esprit Et il semble qu'il le soit Alors qu'à un moment Il y avait un doute Il revient bien en plus Et là c'est pas rien Parce qu'il est quand même Dans un poste Où personne ne le voyait Moi je me souviens J'étais l'un des rares A dire après tout C'est un tel joueur Qui peut s'en sortir Ponctuellement Mais il n'est pas milieu de terrain Non non mais ponctuellement Il est sur le côté Et il vient aider derrière Sur le deuxième but à Manchester Il récupère le ballon Au départ c'est lui Voilà il a su être aussi Voilà parce qu'il fait Une prise à deux Avec Marquise Donc il sait quand même Faire énormément de choses Sur un terrain Après il a des défauts Il manque un peu de gaz Mais vous pouvez le mettre Après le joueur qui compense Grégory En général Il interrompt en général Il parle en général Il est extrêmement volubile Parce que non mais je suis surpris Guillaume Dufy Vous soyez unanime Sur la question Très franchement L'expérience D'accord Mais aujourd'hui Neymar en a Thiago Silva En a Marquinhos En a Bouffon J'ai vu aussi Comme la soupe est très bonne Au Paris Saint-Germain A envie de rester Verratti Il fait aussi Quelques bons matchs Ces derniers temps Revalorisation salariale Mais franchement À un moment Il faut faire un peu de ménage Apporter du sang d'oeuf Avoir Mais si En salaire Tu connais C'est quand même très très bien Excusez-moi le salaire 700 000 euros annoncés Dans le spécial salaire Pour demain jour l'année Je trouve que ça fait un peu Beaucoup Donc moi je trouve que T'en garde un Bouffon si tu veux Et puis Mais franchement Alves Les gars Alves Encore une fois Moi je suis assez Il a fait un bon match On a tous Ciblé La semaine dernière Avant le match Alves Comme l'un des points faibles De l'équipe Parce qu'on le voyait Incapable de revenir Et de retrouver son meilleur niveau Effectivement C'est très long Pour se soigner D'une telle blessure Contre Lyon Il avait été pathétique Et je me demandais encore pourquoi Parce qu'il était milieu de terrain Bien sûr C'est pas le même poste C'est pas le même poste Ah non à Manchester C'est pas le même poste Dans son rôle à Manchester Il peut être utile Pourquoi à Lyon Il a joué quel poste ? Milieu de terrain Dans l'Axe Non il a joué à droite Un milieu de terrain là Il jouait à droite Non non il jouait pas à droite Mais si il a joué à droite Il a pris l'eau sur Fernand Mendy Tout le match Non 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 Il était entre deux eaux Pour moi il était entre deux eaux Il était beaucoup plus dans le cœur du jeu Il était plus dans le cœur du jeu Moi je suis pas d'accord Il y a Manchester Il fait le centre Moi je dirais simplement Président J'ai 36 ans Je trouve que c'est Un moment Quand vous avez L'équipe que vous avez L'effectif que vous avez Qui est aussi Qui est très déséquilibré Je trouve que c'est une erreur 36 ans Tu peux pas t'arrêter le chômage On a pas ses tests physiques On a deux il a pas 35 ans Moi je dirais simplement Vu la difficulté Qu'a eu le PSG A pouvoir trouver des joueurs au milieu Vu l'état de forme Retrouvé de Alves C'est pas un milieu Non l'état de forme Retrouvé de Alves C'est indéniable Moi je dis aujourd'hui Quel est le risque De le prolonger pendant un Il n'y a aucun risque Ok Ça veut pas dire de le faire jouer Qu'il y en a un pied Ah bah non Il y a même Sur une saison Mais s'il est cramé Il n'y a personne A aussi moi qui l'est cramé Il a accepté sa situation Là il a accepté Parce qu'il y avait des blessures Déjà c'est quand même pas C'est quand même pas un joueur de vestiaire De temps en temps Il met un short Et il fait des choses sur un terrain En plus il faut voir 700 000 Par exemple C'est un truc comme ça Mais Areola bouffonne Je sais pas qui est meilleur Que l'un Areola Mais ce dont je suis sûr C'est que quand ils mettent bouffonne Les quatre devant lui Sont meilleurs que quand c'est Areola C'est à dire que ces mecs Ont un impact indirect Ils apportent autre chose Il y a quelque chose C'est comme si un oeil Pesait sur les mecs à côté C'est comme si le niveau d'exigence Mécaniquement montait Le mec te reprend l'entrée C'est à dire que c'est tous les jours Ce qu'ils apportent ces gars-là Il suffit pas d'isoler Un match ou deux En disant Après il faut que sur le terrain Il soit digne Mais Daniel Alves Est digne sur le terrain Il l'est encore Gervais Je vous écoute Ou je vous écoutez Vous êtes favorables Guillaume Guillaume Attention ça peut sortir Mais ça me dérange pas Non mais non Mais franchement Là on parle On fait une conclusion Parce qu'on a vu Alves faire un bon match Contre United A Lyon une semaine avant Tout le monde Se demandait ce qu'il faisait Sur le terrain On se demandait S'il n'était pas fini Donc à un moment Il faut attendre un peu Non mais déjà Tout le monde Enfin c'est qui tout le monde Non mais attends C'est qu'à Lyon Dominique T'as fait de la peine non Je suis d'accord avec toi Parfois il y a un jugement Au match le match Je suis d'accord avec toi Mais là Il me semble qu'on prend Un peu plus de recul Et qu'on dit qu'il apporte Des choses qui vont au-delà Du match de Manchester Au-delà de C'est raté contre Lyon Ou d'autres Il y a 2075 Vincent nous dit Prolonger Alves Ce n'est pas gratuit Ne serait-ce pas mieux D'investir cet argent Dans un vrai excellent 6 Un excellent 6 Ça vaudra beaucoup plus d'argent Mais ça va coûter 500 millions d'euros C'est déjà pas 40 millions d'euros Avec Paredes Excusez-moi On peut alléger Un peu de masse salariale Avec le salaire d'Alves Ce n'est pas le salaire d'Alves Qui va financer Peu ou trop Et vous avez perdu Celui de Thiago Mottin Vous allez perdre Celui de Rabiot Et puis J'ai envie de dire L'argent Ce n'est pas notre problème C'est la gestion du Paris Saint-Germain De son budget S'ils veulent prolonger Alves à 700 000 Ça ne nous regarde pas C'est pas notre argent Président j'avais une question D'argent à vous poser C'est pas la priorité de plus Alves C'est pas le poste C'est pas la priorité Alves Non mais j'aimerais bien parler Excusez-moi Pardon Non mais simplement Lorsqu'on prolonge Un joueur comme ça Un âge on va dire Canonique 36 ans Pour une dernière Pour une dernière année de contrat On baisse son salaire Ou pas mécaniquement Ou non Ça dépend C'est 700 000 là Là 700 000 par mois C'est pas son salaire en général Mais ça ne veut pas dire Qu'on l'augmente aussi Parce qu'il est déjà Tellement important Il restera même Sur le même salaire Maintenant il y a Beaucoup de paramètres Qu'on ne connait pas Ni les uns ni les autres Sa condition physique Comment il est Est-ce que c'est un gars Qui est véritablement Important dans le groupe Parce que le groupe Contrairement à ce que tu dis Tu me parles de bouffonne Parle de qui tu veux Mais je peux dire Que le groupe Et la mentalité Et rassurer l'ensemble De tes coéquipiers Pour moi c'est essentiel Dans la réussite d'un club Donc tout ça C'est les paramètres Qu'on maîtrise pas Et s'ils le font C'est qu'ils pensent Que ça va pour toi On a pris bouffonne Parce qu'on en a eu l'impression Qu'il n'y avait pas ça Dans le vestiaire Et maintenant on me dit Qu'Alves c'est ça Donc Alves on l'a présenté Comme ça L'année dernière Il y a eu un souci Entre Cavani et Neymar Souvenez-vous de l'interview De l'interview de Alves En octobre Quand il était blessé Interview donnée à la presse anglaise Parce que monsieur voulait Espérer finir sa carrière En Angleterre Et donc peut-être Que là il n'a pas de proposition Il se dit tiens C'est peut-être mieux de prolonger Tu te souviens Qu'en l'année dernière Après Lyon Il y a eu un incident Entre Cavani et Neymar Dans le vestiaire Parce que ça a été un peu choqué Et les invités Trois jours après Toute l'équipe a dîné Pour que le soufflet retombe Daniel Vest Voilà Après il y a C'est un petit truc C'est lui qu'a payé Il y a 20 mois Il gagne une demi-finale De Ligue des Champions Contre Monaco tout seul C'est deux passes D Un but Sur les trois Tout seul Donc sur les quatre buts Avec les Jus Deux buts Deux passes D Donc tout seul Je vous dirais Qu'il perd la finale C'est aussi un peu de sa faute Face à la Jus Non Non Le Real est deux pieds Sans son côté C'était difficile Sans son côté Et qu'il a été aspiré C'est vrai Non mais ce qui est sûr C'est qu'effectivement C'est un joueur Il faut prendre des précautions Qui tu mets autour Il y a des choses Qu'il ne peut pas faire Ça c'est vrai Mais bon après Le mécano C'est un boulot d'entraîneur Ok mes amis Ramy Burnout 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 Confession d'Adi Lamy Hier en interview Chez nos confrères Du CFC Canal Football Club Il nous dit ceci J'ai eu un burnout Depuis la coupe du monde Mon mental a lâché Même l'odeur de la plouche Je ne la ressentais plus Je n'avais même plus envie De taper les attaquants Je me forçais Mais je n'y arrivais pas Je n'ai pas eu Assez de vacances Pas eu assez de temps Pour me vider la tête Alors digérer Une victoire au mondial Quand on n'a pas joué Est-ce bizarre ? Je vous ai libellé La question ainsi Parce que j'ai lu Des commentaires Sur le site l'équipe En disant Non mais le mec A pas joué Le mec a pas joué Donc voilà On peut peut-être expliquer A certains téléspectateurs C'est une question d'investissement Adil Rami C'était un peu Un petit peu L'ambianceur Un genre de vestiaire Un genre de vestiaire Le relais de l'entraîneur Un garçon qui s'est énormément investi Pour mettre du liant Entre les remplaçants Les attaquants Entre les titulaires Et les remplaçants Mais ça ne répond pas A la question du burn-out Parce qu'il avait Une sorte de rôle Dans le staff En fait Il était vachement Impliqué au quotidien Je vais te dire autre chose Il aurait joué Qu'il aurait pu évacuer Peut-être Sans doute Tout ce stress Et qu'il n'aurait pas eu le burn-out Vous savez qu'il a Refusé d'entrer en finale Oui Parce que Deschamps C'était pas sûr Mais Ingolo Kanté A dû sortir Plutôt prévu Mais il était prévu Que Deschamps Le fasse rentrer Si tout se passait bien Si Ingolo Kanté N'était pas malade Ou à côté de ses pompes Qu'il n'ait pas vu Faire la ressortir Et qu'il a dit Moi je ne voulais pas rentrer Peut-être qu'il était déjà En train de le faire Le burn-out Parce que pas rentrer Une finale de groupe du monde Ça veut dire que déjà Dans sa tête Il y a quelque chose Et il a été honnête Cet match à vivre sur le banc Avec une intensité monstre Du stress L'Argentine C'était le premier debout Un ascenseur émotionnel Très franchement Moi je le voyais A l'entraînement Il essayait de faire De son mieux Moi je comprends Et puis après Il faut connaître son histoire Son histoire La saison Lui on dit souvent Il ne faut pas oublier D'où on vient Lui il bossait à la ville A Fréjus Il n'y a pas si longtemps que ça Ça doit être énorme pour lui Après pas beaucoup de vacances Une saison très 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 éprouhante Avec l'OM l'an dernier Il a joué quasiment tous les matchs C'était l'un des piliers Du système Garcia Qu'il explose comme ça Moi je trouve ça tout à fait C'est un peu compréhensible Et assez touchant De l'entendre Il est toujours très frais Il dit toujours ce qu'il pense Et j'ai trouvé ça assez remarquable Je trouve D'une part C'est étonnant que les gens Mettent ça en doute Parce qu'il ne dormait pas dans son lit Il n'était pas en vacances Il était dans un contexte compétitif Et ensuite je reste persuadé Qu'il a beaucoup souffert De la situation En Coupe du Monde Parce qu'il avait un rôle Un peu folklorique Effectivement Un peu d'ambianceur Ou de or C'est un joueur de foot C'est pas un clown Et d'ailleurs il l'a dit Une fois On lui a fait la remarque En conférence de presse On était là Et il dit Attends tu me prends pour ton clown Alors disant Ouais est-ce que votre rôle Et tu me prends pour ton clown Et il y avait quelque chose D'un peu triste C'est-à-dire que C'est un joueur de foot Qu'on a utilisé comme autre chose Qu'un joueur de foot Ça doit être dur à porter C'est une très bonne analyse Non mais je trouve Qu'il faut le restituer Voilà Mais avec son aval aussi Et peut-être après Oui parce qu'il a pris Voilà T'es fini après T'es coincé L'un des grands moments L'un des grands moments De cette Coupe du Monde C'est après la calife Contre l'Argentine Je crois Où ils sortent tous Pour se vider la tête Pour se vider la tête Lui il rentre Il s'endort Et puis finalement Dans le couloir C'est encore le bazar Et il sort Et il asperge Avec l'extincteur Les jeunes joueurs Qui venaient l'embêter Oui mais ça C'est pas une cause de barbare Non mais c'est Je me mets à l'intérieur On a parlé beaucoup de lui Et puis Il aurait préféré On parle de lui Parce que voilà Et puis Lui il est champion du monde Et tu te réveilles le matin Tu te couches le soir T'es champion du monde Ça te change ta vie C'est-à-dire que c'est quelque chose Dans 20 ans Dans 30 ans On va lui en parler encore Et donc ça Ça peut Tu peux faire un burn-out Parce que t'es champion du monde Il n'y a que Mbappé Qui trois semaines après Le digère Mets des doublés à Guingamp Il rentre à la mi-temps Il s'en fout Lui il dit Bah oui mais je ne sais pas Que ça va faire Moi la coupe du monde C'est déjà derrière moi Lui il a une légende à construire Adil Rami Il se couche le soir Certes il n'y a pas mal Anderson à côté dans le lait Mais il y a aussi Le trophée de champion du monde Mais ce n'est pas Mbappé Qui est programmé Dès le début pour être champion La vie d'Adil Rami C'est un truc C'est jardinier à Fréjus Ouais non Il a encore un côté C'est un truc de dingue Evidemment Il en a marre qu'on parle de ça Mais il y a 10 ans Il jouait à Fréjus Ou un peu Voilà C'était hier Alors pour rappeler Parce que je ne sais pas Des gens aussi commentaient Le burn-out Burn-out Ben non Les gens qui font un burn-out C'est des gens qui ont un travail pénible Qui sont peut-être menacés Qui voilà Il y a plusieurs formes de burn-out La haute compétition La compétition à ce niveau C'est quand même pas Déjà il ne faut pas être un mec Comme un autre Je reste persuadé C'est énormément de stress Vous portez un pouvoir Pas possible Ensuite il y a la vie avec les mecs Il y avait le fait de ne pas jouer Très franchement Il y a beaucoup de paramètres Qui tendent à prouver Que c'était Le burn-out C'est un peu le nouveau mot A la mode pour dire dépression C'est une dépression Voilà pour dire dépression Il y a beaucoup de joueurs De toute manière Qui sont sous antidépresseurs Bien sûr Évidemment Par exemple Iniesta après son titre De champion du monde En 2010 Iniesta Il a connu cette période-là Ça lui a fait rater Le ballon d'or Parce qu'il n'y a pas joué Parce qu'on arrête Toutes les 3 secondes Et puis après C'est attention de la sensibilité Vous croyez Parce que tu es sur une descente Parce que c'est des émotions Tellement hautes Et vous croyez Que ça existe que chez les joueurs Non les dirigeants aussi Non les entraîneurs Oui les entraîneurs C'est plus les entraîneurs Mais aussi les entraîneurs Bien sûr Il y a une telle tension Vous pensez à qui ? A tous vos entraîneurs Non mais tous vos entraîneurs Ont été un peu Heureusement Non mais J'ai l'impression C'est plus commun On va parler d'un cas C'est Adil Rami Ça a certainement existé Chez les joueurs Mais ça existe aussi Chez les entraîneurs Parce que c'est très compliqué Aujourd'hui Nous on a la chance De parler du foot Parce que c'est notre plaisir C'est le terrain On commente etc Mais c'est super compliqué Parce que tous les deux Tous les jours Il y a une remise en cause Bien sûr Tous les jours Il y a une remise en cause Il n'y a pas de répit Il n'y a pas de vacances Je parle d'un entraîneur Tu as des visionnages Dommages Tu as des réflexions Tu as des mercato Tu as des transferts Tu as des mecs Qui font la gueule On va parler d'un joueur Tout à l'heure Et ce n'est pas le cas d'heure Mais c'est terrible C'est un métier terrible Les gens vont dire Je finis Excuse-moi Les gens vont dire Oui mais ils sont payés Pour ça Oui d'accord D'abord c'est une durée Qui est relativement courte Sauf pour certains Mais c'est très très compliqué Dans ce qui arrive A un joueur Ça peut arriver Et tu as très bien résumé Greg Parce qu'aujourd'hui Adil Rami Il s'attendait A être autre chose Que d'être Je dirais Entre guillemets Le clown de service C'est lui qui a utilisé le mot Ça fait mal au cœur Bien sûr Moi aussi Voilà Ça fait mal au cœur Après Dans cette interview Il pointe du doigt Aussi pour moi La responsabilité Des dirigeants de club Qui n'accordent pas Suffisamment de vacances Ça c'est peut-être vrai aussi 21 jours 21 jours Il est parti Un mois et demi Deux mois Une pression énorme De tous les instants Pas tous les dirigeants Les matchs Les entraînements La pression médiatique Le premier tour Qui est pénible à regarder Qualification A l'arrache Très franchement Mbappé 15 jours de vacances Je comprends que Rami Quand il revient À l'entraînement Qu'il faut faire Des tests physiques Il faut se battre Il faut aller marquer L'attaquant de Bordeaux Il a envie de faire autre chose De partir en vacances Je pense que les dirigeants Il n'y a pas eu De blessure grave Chez les mondialistes Mais quand je vois Que certains ont pris 15 jours après Tolisso Mais franchement Il y a quelque chose C'est un shoot d'adrénaline C'est 7 matchs En 4 semaines Ça dure un mois 5 semaines La coupe du monde C'est incroyable Vous êtes champion du monde Vous redescendez les champs Ça va à une vitesse Tout ça Souvent la question C'est est-ce que vous réalisez Les mecs disent Non je ne réalise pas Ce qui m'arrive 15 jours après Tu vas à la commanderie Et après il faut jouer Contre 10 jours Ils gagnent bien leur vie Ils sont blindés Ça n'a rien à voir C'est plutôt des très bonnes nouvelles De gagner la coupe du monde Enfin en tout cas Ce n'est pas des bonnes nouvelles C'est le nirvana Pour un footballeur On peut comprendre Que certains bleus En 1982 Ont eu du mal à se remettre Je me souviens Qu'Alain Jires Qui participe à nos émissions Nous dit en 1982 Après Séville Pendant 3, 4 mois 5 mois Je flottais On a peut-être Parfois Ou en tout cas Certains téléspectateurs Ont eu du mal à comprendre Pourquoi Après avoir gagné On a du mal à s'en remettre Est-ce des victoires Qui accélèrent des fins de carrière Au sens où Je me suis posé la question Sur la motivation J'ai gagné La coupe du monde Maintenant Tout me paraît Un peu fadasse Mais Rami C'est l'exemple Juste après la fin De la coupe du monde Il annonce La fin de sa carrière internationale Oui Sur TF1 C'est le premier Oui c'est le premier C'est le premier Même si Kochani L'avait dit avant C'est certainement Avant la blessure Ce sera certainement Ma dernière compétition Et j'arrêterai après Mais Rami Il a été retourné Comme une crêpe Par Didier Deschamps Parce qu'en défense centrale Il en a encore un peu Mais il voulait Que Deschamps l'appelle En même temps Un peu besoin Je ne suis pas persuadé Qu'il soit aussi Qu'il soit plus vislard Que ça Je veux dire Que j'arrête Pour que Didier Deschamps Non mais si Ça veut dire aimez-moi Prouvez-moi Ou vous voyez Faites une démarche Ou vous montrez-moi Que je suis encore intéressant Non mais c'est Tout le monde a fait ça Lui comme les autres Je veux dire je ne veux pas Mais effectivement oui Il avait parlé de De retraite Alors c'est pas impossible C'est une belle histoire En tout cas c'est une happy hand L'interview qu'il a donné A nos amis du CFC Parce qu'il dit Maintenant j'ai faim Aujourd'hui j'ai enfin faim Donc c'est voilà Surtout qu'il ne joue plus Il ne joue plus Il y a des gens Qui sont passés Caletakar Et le petit camarade Au pouvoir Pour combien de temps Mais voilà Elle est là Autre chose aussi Autre réflexion sur ce thème La saison d'Mbappé De Griezmann et Pogba Vous montrent Que ce sont des joueurs À part là encore Eux On a l'impression quand même Qui surfent encore Sur mon jeu Mais pas trop Où est-ce qu'il joue ? Très grand club Lui le début de saison De l'Olympique de Marseille C'est pas un début de saison Qui te donne envie D'aller à l'entraînement Ils sont plus jeunes aussi Pas oublié Il n'a pas le même âge Puis ils sont programmés Griezmann il veut être Programmé c'est le truc Bah oui Ils sont dans une optique De ballon d'or Pogba il en parle Depuis qu'il a Avant qu'il soit bon Il disait qu'il voulait De ballon d'or Griezmann et Mbappé On sait bien Que c'est un de nos objectifs Pogba voulait marcher Sur le toit du monde Oui Mais Rami comme on l'a dit C'est pas la même trajectoire C'est pas le même âge C'est pas le même talent C'est pas le même talent Programmé pour le national Lui il a touché le graal Qu'est-ce que tu veux Qu'il ait de plus C'est pas la même starification C'est pas le même poste Ok mes petits Boudjellal Clash Deuxième discussion Rugby Eh oui Boudjellal Pète les plombs Mécontent de la défaite Ce week-end De son Toulon Contrajeun Le président de Toulon S'en est pris verbalement Un joueur Juliane Savea La star Des Des Old Box Je vais demander Un test ADN Nous dit Mourad Ce n'est pas Savea Qu'on a recruté Mais Savea pas Ils ont dû le changer Dans l'avion Si j'étais lui Je m'excuserais Je rentrerais au pays Quand on arrive A ce niveau de jeu Il faut s'excuser Et partir Je lui ai dit Qu'il était libéré Qu'il n'était plus Le bienvenu à Toulon Il lui reste Un long contrat Il peut faire Ce qu'il veut Un président A-t-il le droit De dire ça Jervais Martel On vous écoute Non Un président A-t-il le droit De penser ça Penser c'est pas pareil D'accord Mais le dire C'est autre chose Parce que là Il y a une attaque Qui est frontale Sur un de ses joueurs Qui a peut-être Été mauvais sur un match Mais aujourd'hui J'avais encore J'avais vu ça On peut être en colère Par rapport à un joueur Et on peut le voir Individuellement Pour lui signaler Mais faire un commentaire public Et le jeter en pâture Par rapport à des commentaires Même si le joueur A été mauvais Je trouve que c'est nul Jervais Quand il y avait des joueurs Qui jouaient C'était rare Au RC Lens Qui vous décevaient un peu Oui Les joueurs mauvais au RC Lens On n'a pas eu beaucoup Tu peux laisser poser la question Comment vous faisiez Pour tenter de les remonter Individuellement Mais alors comment là Pour discuter avec eux Pour demander s'ils avaient des problèmes Parce qu'un joueur peut être mauvais Pour des raisons Que vous ne connaissez pas Parce qu'il a des problèmes chez lui Parce qu'il a peut-être tué un petit garçon Et qu'il n'arrive pas à dormir De la nuit Parce que Ils ne s'entendent pas Que ce soit un entraîneur Il y a énormément Président J'étais mauvais Vous avez fait un gros contrat Je suis milliardaire Ok mais je suis mauvais Comme un cochon Vous allez dire Alors ça va T'as vu tout ça Non je ne ferai pas ça J'essaierai de savoir pourquoi Mais moi tout va bien Il mène rien Pourquoi vous n'êtes pas au niveau Et je proposerai D'ailleurs je trouve Qu'il y a des moments Vous êtes au très très bon niveau Et quelquefois Vous êtes un peu en dessous Mais je voulais Non mais je plaisante Mais je dis simplement J'essaierai de trouver Des solutions Avec les gens qui sont autour de toi Avec tes entraîneurs Avec ta famille Essayer de voir Comment on peut arriver A le remettre Dans un contexte Qui soit dans un contexte De performance Mais aujourd'hui Mettre le gars Tel qu'il a dit C'est vulgaire C'est nul On peut voir Ce qu'il a dit Il a envie de s'en séparer Financièrement Et qu'il fait ça Pour accélérer le processus Savéa a répondu Sur les réseaux sociaux Les très réseaux sociaux Alors Julien Savéa répond Que je sois le bienvenu Ou non Je suis toujours Sous contrat avec mon club Et je continuerai A m'entraîner Dans les semaines à venir Avec mes frères Fin de l'histoire On passe à autre chose Il y a eu beaucoup Beaucoup de réactions Notamment de joueurs De la première fois Qu'il allume publiquement Ses joueurs Et peut-être que Alors après Moi je ne connais pas Tout Je ne connais pas l'histoire Mais c'est une manière Aussi peut-être De les piquer Alors là Il est violent Il est violente Après Je comprends Boudjela Qui a dû casser sa tirelire Pour s'attacher Les services D'une petite merveille Savéa c'est un joueur Fantastique Exceptionnel Mais là C'est franchement Depuis le début Depuis le début de la saison Il est catastrophique Boudjela Pourtant Lui a permis D'avoir un peu plus De vacances Que les autres Il est rentré Pas comme les autres Et tout Non Mais lui Il est président Ça veut dire quelque chose Il parle comme un supporter bourré Qui n'a pas aimé le match Ouais bah ok On va carrer son contrat Il est coutumé du fait De Boudjela Il est coutumé du fait C'est pas ça C'est pas ça qu'on a peur Et en ce moment Il se trouve beaucoup Il fait beaucoup d'erreurs Donc c'est peut-être aussi Dominique On est à Toulon On est à Toulon Est-ce que c'est particulier On n'est pas obligé D'être démago Et de poser les contours De l'opinion Qui doit penser la même chose Que le président En plus c'est un joueur C'est fragile C'est le patron Son club Un joueur Un joueur c'est fragile Quand même en principe Il est sur un équilibre fragile C'est difficile Le sport de haut niveau Ça peut faire un branle-out Non mais vous Non mais voilà Vous fragilisez C'est un peu comme des saltabanques Ou des gens qui existent un peu Dans le regard des autres Il faut quand même Mettre des pincettes Le moins qu'on puisse faire Et donner un peu d'intimité Et de pas Et de pas La femme de sa VA En début d'année Grégory ne s'est pas privée Lors d'un match Ou d'un après-match De critiquer sur les réseaux sociaux La qualité technique Des partenaires De sa VA Qu'une sa VA Est responsable aussi Un peu de son début de saison Enfin de son début de saison Ça fait donc catastrophique Quand t'es président Ça se trouve Il va être monstrueux J'ai une raison Pour le jeter Quand t'es président T'as des devoirs Des obligations Au point final Reste fort mon frère Signé Mathieu Bastaro On a senti Mathieu Bastaro Qui a parfois Subi des foudres Verbales De son président C'est usant Parle le budget La défaite à Agen Ça signe L'arrêt De la fin de la saison De Toulon Qui aura certainement Des vacances Prématurées Et très longues Autre commentaire A vous faire commenter Celui d'un ancien du RCT Drou Michel Qui prend la défense De Julien de Saveal Néo-Zélandais Ce type de sortie De Mourad N'incitera pas D'autres joueurs A jouer pour le RCT Oui ? Vous pensez Que ça va faire Une traînée de cours ? C'est qu'il fait plaisir A pas mal de joueurs J'ai un truc là-dessus C'est qu'on prévenait Quand les joueurs Signaient à Montpellier On prévenait Les joueurs montpellierains Du temps de Loulou-Nicolin Que ça pouvait arriver Et que c'est quelque chose Qu'il fallait qu'ils aient Qu'ils pouvaient manger ? Non mais il y a eu Des trésors de diplomatie Déployés par Carotti Déployés par Le Fils En disant Écoute ici c'est comme ça C'est un petit particulariste Mais les mecs quand même Ils n'aimaient pas ça Tu veux dire quelque chose ? Tu es en train de parler De Louis-Nicolin Oui D'accord ? Oui tout à fait Donc on ne pouvait pas On ne pouvait pas Non mais c'était Mais pourquoi ? Et alors ? C'est Louis-Nicolin Parce qu'aujourd'hui Louis-Nicolin On pouvait lui pardonner Ses excès Parce que c'était Louis-Nicolin Louis-Nicolin Jamais tu ne l'aurais vu Tu n'aurais pu le voir Avec une phrase Ou un mot exagéré Tel que vous l'avez connu Je ne vais pas le citer ici Mais aujourd'hui Désinguer un joueur Comme a fait le président de Toulon Jamais tu n'aurais vu Soit de Nicolas Ah oui ? Pas possible Il a déglingué quand même Pas mal Barabé Qui ? Barabé Claude Barabé Manchester United Et certains adversaires Non mais Après 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 C'était Louis Je suis désolé Mais ce que je veux dire C'est qu'ils étaient obligés De souquer derrière Son fils De souquer derrière Pour Rattraper un peu le coup Oui Rattraper un peu le coup Ce n'était pas évident Mais voilà Et puis à Toulon La soupe est bonne Donc les joueurs Ils viennent dans l'arrière Ils viendront quand même On ira à Toulon On ira à Toulon On ira à Toulon Ça vous a rappelé Loulou ou pas ça ? C'est les discussions qu'on vient d'avoir C'est vulgaire Un peu ? Pas tout à fait ? Pas du tout ? Moi je le trouve plus violent De toute manière Le président de Toulon De manière générale Dans ses déclarations Ah ouais ? Ouais Bah là il en a marre un peu Parce que c'est échec sur échec Il y a peut-être ses raisons Mais c'est vrai que D'une manière générale D'entraîneur C'est pas grossier Louis Nicolas pouvait être grossier Là je trouve que c'est vulgaire Je sais pas si vous voyez la différence Louis Nicolas ça passait Parce que c'était Mais je sais pas Vous vous souvenez ? Si je me souviens Mais c'est pas toujours passé Non Non mais parfois Avec Louis Nicolas Il y avait un peu Sur ce plateau Des conflits de génération Il y avait des gens Qui l'avaient connu Des gens qui le connaissaient Qui l'avaient pratiqué Qui acceptaient On va dire ses outrances Et puis d'autres Qui connaissaient moins Finalement l'histoire Il y a une forme de tendresse Et de paternalisme De l'avis de Loulou Exactement Que j'ai du mal à retrouver Chez Mourad On parle de Louis Nicolas Maintenant Bon Loulou Je le connaissais personnellement Et je connais pas Mourad Boudjelal Mourad Boudjelal personnellement Donc peut-être Je verrai pas les choses De la même manière Mais chez Loulou Il y a une forme Tu vois C'était pas de la provocation Louis Nicolas Là c'est toujours De la provocation C'est toujours Il y a peut-être Un coup à trois bandes Toujours extrémiste Chez lui Loulou Parce qu'il le pensait Mais peut-être Que cinq minutes après Il le pensait plus Comme Jean-Michel Aulas Des coups à trois bandes Des négociations Serrées avec certains joueurs Médiatiquement Il a été très 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 dur Avec la casette par exemple Avec la casette notamment Ça a été d'une violence Avec la casette Mais c'était du billard à trois bandes C'était du billard à trois bandes Mais quelqu'un de Louis Nicolas Vous le connaissez très bien Moi je pense que lui aussi C'est beaucoup de billard à trois bandes Oui C'est quand même Un brillant communicant Ok mes amis Fin de cette première partie On va se retrouver Un petit peu plus tard Dans la soirée Vous allez en trouver Allez 22h30 Ah oui On va essayer Un peu plus tard Bah non Histoire qu'on Qu'on pose Tranquille Tout ça Vous voulez repartir A quelle heure à peu près On vous revoit demain Si je vous écoute 22h45 C'était une bonne heure Ouais non Non Je suis désolé Tu peux venir On va se brouiller alors Non 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 vous êtes là Vous êtes là Côté le président Le président peut arriver Alors Bien sûr Les machinés sont réparés Là j'entends Ils sont en train d'écoper On décope Il y a de l'eau Tout ça en régie Allez mes petits 22h30 A tout à l'heure Et bon appétit Bon c'était s'il vous plaît Musique